Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, bientôt sur Sud Radio. Alors pourquoi les taxis manifestent ce lundi ? Nous sommes donc avec Bernard Crébassa, qui est président de la Fédération Nationale des Artisans Taxis, du côté de Nîmes. Rebonjour à vous. Bernard Crébassa, donc pourquoi ces manifestations ? Pour quelles raisons ? La première des raisons, c'est les nouveaux protocoles tarifaires que la Caisse d'Assurance Maladie Nationale nous a fait signer en janvier 2024, sur laquelle elle n'a pas souhaité prendre en compte la totalité de la réplégation de nos tarifs. Et sur les futures négociations qui, aujourd'hui, ont démarré, et sur lesquelles il n'est pas prévu non plus de reprendre en compte la valeur de nos structures et les salaires de nos salariés. Aujourd'hui, on travaille sur un tarif qui est les tarifs que nous utilisions en 2018. Oui. Ça, vous parlez des tarifs pour le remboursement des transports sanitaires. C'est ça, en taxi, Bernard Crébassa. Oui, oui, tout à fait. C'est ça qui vous mobilise, en fait, aujourd'hui. Parce que le transport sanitaire est devenu essentiel dans vos activités, aujourd'hui. Alors, avant d'être essentiel aux activités, il est essentiel à la totalité de la population en France. On est un service de transport qui, aujourd'hui, permet à chacun de se soigner et de les amener sur les établissements de santé. On a des établissements de santé qui se spécialisent au détriment d'un service de proximité avec des médecins de moins à moins présents sur nos territoires et avec des méthodes de prise en charge au niveau des hospitalisations complètement différentes il y a quelques années, puisqu'on est sur de l'ambulatoire et de l'hospitalisation de jour, ce qui fait évoluer le nombre de prises en charge. – Oui, c'est ça. Et alors, le gouvernement veut, et les caisses d'assurance maladie aussi, qu'il y ait du transport partagé. Ils disent, d'ailleurs, que ces premières mesures de transport partagé ont permis de réduire de 34 millions d'euros les dépenses de l'assurance maladie. Qu'est-ce que vous répondez à cette proposition de transport partagé, qui existe déjà un peu ? – Oui, bien sûr. Aujourd'hui, un certain nombre de nos entreprises effectuent ce type de prise en charge. il faudra voir dans quelles conditions on doit le faire évoluer. On n'est pas du tout contre le fait de le faire. De toute façon, pour répondre à la totalité de la population française qui a besoin d'être pris en charge, nous n'aurons pas d'autre choix que de mutualiser nos véhicules. Mais pas au détriment de la qualité de service que nous devons fournir à chaque usager qui est en souffrance sur les moments où on doit les prendre en charge. – Et est-ce qu'il y a des négociations de prévues ou est-ce que le dialogue est rompu avec votre ministère ? Quel est votre ministère de tutelle ? Il y a l'économie et les transports ? – Vous voyez, l'économie, les transports et la santé. – Pour la santé, c'est inquiétant puisque le ministre qui a été nommé, on ne l'a toujours pas rencontré. Et on nous a fait entendre que si on n'était pas d'accord, d'autres acteurs du transport pourraient rentrer sur les protopoles de prise en charge. Et après, on s'inquiète aussi quand on entend M. Le Maire nous dire qu'il n'en a rien à faire de la grogne des taxis. Parce que bon... – Vous avez eu cette réponse, Bernard Crébassa, du ministre de l'économie. Bruno Le Maire dit qu'il n'en a rien à faire de la grogne des taxis. – Apparemment, oui, c'est ce qu'il aurait dit. – Alors, résultat, vous menez des actions. Vous bloquez et vous allez bloquer l'entrée de plusieurs grandes agglomérations ce matin. Lesquelles, je sais que c'est prévu du côté de Bordeaux, Toulouse ? – Sur le sud de la France, Nîmes, puisqu'il y a un point de désaccord avec la caisse locale. Donc, on va se servir d'eux pour être les portes-paroles de nos revanifications. Et après, Toulouse, qui est une préfecture de région, c'est à Nîmes. Et après, on a des mobilisations, on peut partout sur le territoire français, et c'est à Paris. – Oui. En région parisienne, c'est prévu également ou pas ? – Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Nous avons des collègues qui, aujourd'hui, vont se mobiliser autour de Paris et c'est en Paris pour l'avenir, oui. – Merci beaucoup, Bernard Crébassa, d'avoir été avec nous en direct ce matin. Fédération nationale des artisans taxis. Attention, donc, des opérations qui sont menées, escargots, des blocages dans plusieurs villes, comme vous venez de nous le dire, notamment dans le Sud. Il est 7h17. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –